J'ai pris ma décision. Je sais lequel de vous je vais promouvoir manager. Alors, c'est qui ? C'est qui ? Ah, vous faites tous les deux du très bon travail. Mais je vais donner l'avantage à... McBride ! Ouais ! Félicitations ! Je savais que t'étais en compétition avec moi. Bah, tu voulais gagner aussi. Tu m'as carrément arraché le burrito des mains. Voleur de burrito, c'est toi qui a essayé de te la jouer avec le nettoyage des toilettes. Un pot pourri ? Sérieusement ? J'ai donné un environnement agréable à nos clients et je vais pas m'excuser pour ça. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai un gobelet de flippie à remplir. Et re-remplir. C'est vraiment pas juste, Flip. J'ai travaillé tout autant que Clyde. Ce gobelet devait être à moi. J'entends ce que tu me dis, jeune homme. Mais tu sais, j'ai peut-être une ouverture pour un poste de manager-superviseur. Techniquement, le gobelet reviendrait à ce poste. Mais tu vas devoir me prouver que tu mérites le poste. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ferai ce qu'il faut. Je crois que je sais ce qui bouge. La chaussette que j'avais perdue. Hop ! On ne gâche jamais du bon fromage. Désolé, mon garçon. On fait une petite restructuration. Alors, dis bonjour à ton nouveau manager-superviseur. J'entends ce que tu me dis, jeune homme. Mais tu sais, j'ai peut-être un autre poste vacant. Celui de chef manager-superviseur. Hein ? Tu pourrais récupérer ton gobelet. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ferai ce qu'il faut. Je ferai ce qu'il faut. Oh, ouais, ça fait du bien. Oh ! Après, trop de flippis, gros pipi. Attends, je dois y aller aussi. Donne-moi la clé. Désolé, j'y vais en proms. N'oublie pas que je suis le directeur-chef-manager-superviseur. Ouais, mais moi, je suis le chef-directeur-manager-superviseur. C'est moi qui te commande. Non ! Si, 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 je l'ai eu en premier. Clyde, arrête. Je te préviens si tu... Yes ! Allez, laisse-toi beurre de questions. J'en ai marre de toi. T'es viré. Tu peux pas me virer. C'est moi qui te vire. Oh, oui. Bien sûr, bien sûr que je peux aller à la pêche. J'ai deux stagiaires débiles qui travaillent t'arrache-pieds pour essayer d'avoir une promotion. C'est fou ce que peuvent faire les gamins pour des flippies. Nom d'un nachos. Flip, c'est bien moqué de nous. Je suis vraiment désolé, Lincoln. J'ai laissé mon amour pour les flippies m'éloigner de notre amitié. Moi aussi, Clyde. Est-ce qu'on peut redevenir Lincoln McCloud ? Bien sûr, mon pote. Et maintenant qu'on est redevenu une équipe, je crois que je sais comment passer nos dernières heures en tant que stagiaire. Mettre à jour notre rapport de stage ? Non, mieux que ça. Eh oh, stagiaire ! J'ai un super boulot de taxidermie pour l'un d'entre vous. Il y a une promotion au bout. Désolé, Flip. On a fait une petite restructuration et à partir de maintenant, c'est nous qui dictons l'émission. Je crois que tous ces flippies vous ont trop refroidi le cerveau. Au boulot, les garçons ! Et si on lui montrait, Lincoln ? Je suis d'accord, McCloud. Grâce à nos statuts de chef, nous avons eu accès aux enregistrements des caméras de surveillance. Et on n'aimerait pas trop que ça se retrouve sur Internet. D'accord, ça suffit. Qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça ? Je ferai ce qu'il faut. T'es prête, Lily ? Je vais prendre une vidéo. J'ai du mal à croire que c'est la dernière fois qu'on initiera l'un de nos petits chérubins à la crêpe glacée. Regarde-nous, Lily ! Oh non ! Mon petit ange, ne t'en fais pas. On va aller te chercher un autre Sunday. Euh, s'il vous plaît ? C'est raté, les jeunes. Ils ferment à 17h cette semaine. Quoi ? Oh, tu crois qu'ils l'annonceraient à la télé ? Oh, pauvre petit bébé, on va te ramener à la maison. Oh non, Lily ! Ne pleure pas, Lily. Oh, Lily ! Je crois que j'ai jamais vu Lily aussi triste. Je sais ce que tu ressens, c'est vrai. Je me mets à ta glace. Non, sans rire, je cornais bien ce sentiment. Ils sont complètement givrés de fermer aussitôt. Oh, Luan, tu vois pas que c'est pas le moment ? Oh, c'est ça ! Ne t'inquiète pas, mon cœur. On sera bientôt à la maison. Oh, c'est quoi cette odeur ? Ça sent le putois, mais genre puissance mille. Oh, perc ! Oh, quelqu'un a besoin qu'on lui change sa couche. Un peu de talc, une la jette, une couche toute neuve et c'est la fête. Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, tu vois, mon cœur ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh, regardez ce que Lily a trouvé ! Ça me donne une idée. Et un Sunday pour Lily ! Et surtout, n'oublie pas les oursons ! Une méga-tonne de chantilly ! Parsemée de délicieux éclats de cookies ! Et enfin, une empreinte au chocolat ! Merci, Flip, mais vous ne devriez pas parler après votre opération. Attention ! Elle est sur le point de goûter ! Comment ça me demandait si Lily n'aurait pas orchestré tout ça depuis le début ? Ne dis pas de bêtises, Lisa. Ce n'est qu'un bébé ! Dès que le réservoir d'essence sera plein, nos vies seront terminées ! Vous croyez qu'il y a du wifi dans la forêt ? Oh, vous ne voulez pas me laisser un peu d'espoir ? Je crois qu'on devrait profiter de ces derniers moments de civilisation avant de devenir une tribu des bois. Je vais utiliser des vraies toilettes tant que je peux encore. Oh ! C'est quoi, tout ça ? Non, non, non ! Je suis encore sur la route ! Voyez-moi bien ! J'ai vu que ma prochaine rencontre soit annulée également ! Utilisez l'excuse de la malédiction ! Que fait, oh ! Ces boutons sont devenus encore plus énormes ! Mes fans ne peuvent pas me voir comme ça ! Ernesto Estrella ! Oh, une fan ! J'adore mes fans ! Vous avez inventé cette histoire de malédiction à cause d'un bouton ? Oh, une fan en colère ! Estrella s'en va ! Vous n'êtes pas à la télé, là ! Ça ne marche pas, ce truc ! Et à cause de vous, mon abuela nous a fait quitter Great Lake City et maintenant on doit aller vivre dans les bois ! Aïe ! Je pensais pas que ça irait jusque-là ! Je suis désolé, muchacha ! Si j'avais su que quelques mots de ma part pouvaient causer autant d'embarras ! Je sais ! Je vais t'aider à arranger ça ! Vous avez intérêt, oui ! Tu ferais peur pour ta taille ! Oh ! C'est bien moi, Ernesto Estrella ! Pour aux applaudissements ! Qui ça ? Oh, chaleur ! C'est l'autre zozo en chéri en os ! Mucho gusto, zozo ! L'univers lui-même m'a informé que ma plus grande fan avait un léger problème de malédiction ! Oh oui ! Je vois les noix sombres ! Pas d'inquiétude, mi Estrella, je suis là pour vous aider ! Nous allons pourrifier les Casagrandes ! Il me faut de l'huile de coco, des bougies, votre meilleur sauge et de l'encens ou jasmin ! J'ai des lampes torches, des fleurs fanées et un désodorisant pour voiture à l'ananas ! Et avec ça, on vous offre un flippy ! Bon, on va se débrouiller ! Un flippy, vous dites ? Vous avez cerise ! Oh ! Voilà enfin un comédien vraiment talentueux ! Et... action ! Reste sur mon beau profil ! FURIFIORO ! FURIFIORO ! FURIFIORO ! FURIFIORO ! Vete ! Vete ! Vete ! Mala suerte, suerte, suerte ! Vous êtes désormais douche... ...sourifiée. Oui, je le sens. La malédiction est levée. Oui, que voulez-vous, Ernesto ? C'est le meilleur. Bouillard ! C'était fait frais. Merci, Ernesto. Vous... vous avez sauvé mi familia. Vous savez, vous êtes vraiment Elmeron. Oh, mais de rien. N'oubliez pas d'acheter plusieurs exemplaires de mon nouveau livre Estu Destino. Je l'ai déjà commandé dans trois langues différentes. Et j'ai un petit quelque chose pour ce bouton. Estrella s'en va ! Oh, je me sens beaucoup mieux. Je vous avais bien dit qu'Ernesto était merveilleux. Ouais, il est pas mal. Familia, je crois qu'il est temps de rentrer à la maison. Ouais ! Oh, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Cerveau brocoli, non. Essentillons de sel et de ceveux de Laos, non. Désolée, oiseau serpent, mais le zéni zénétique, c'est trop banal pour une journée aussi importante. Quelle soppe inflammable. Non. Lisa ! Qu'est-ce qui se passe ici ? On a entendu l'oiseau serpent. Maman s'inquiète pour Lily. Elle va très bien. Je s'entends. Comme tu peux le voir, je suis en pleine situation de crise, là. Je suis censé faire le discours d'ouverture de la convention annuelle des zénis et je n'ai aucune nouvelle découverte scientifique à présenter. Tu sais ce qui m'aide toujours à réfléchir ? Un bon petit flippie. Je sens une douleur intense, mais toujours aucune activité neurologique à signaler. Qu'est-ce que tu as à faire, cette tête ? Ton poisson rouge à ennulâme ou quoi ? Ben, vous avez un bidon en métal de 200 kilos sur le pied. Bon, punaise, ça fait deux fois aujourd'hui. Tout cet exercice, ça m'a ouvert l'appétit. Euh, est-ce que c'est le même fromage qu'on met sur nos nachos ? Ben, quoi du fromage ? C'est du fromage ! Mon cœur ! Loin de moi l'idée de minimiser le mal dont vous souffrez, mais votre cœur se trouve plus haut, dans la case thoracique, dans la région du médiastin. Non, pas chez Flip. Chez moi, il est dans l'estomac. Tolérance extrême à la douleur, organes placés au mauvais endroit, alimentation essentiellement constituée de sauce nacho au fromage. Oh, Flip ! Qu'aderiez-vous d'être le sujet de mes nouvelles recherches scientifiques ? Je sais pas. C'est que la science et Flip, ça fait deux. Mes recherches seront présentées lors d'une des conférences les plus médiatisées de la planète. De quoi vous faire de la publicité dans le monde entier ? C'est d'accord, Loud. Marché conclu. Waouh ! Mais avant, on va faire quelques expériences. Cinq minutes ! C'est incroyable, Flip ! Maintenant, voyons comment votre gant réasile dans des températures en-dessous de zéro. Épatant ! Tout à fait fascinant. Tous les plus grands scientifiques sont présents à cette convention. Désolée d'être en retard. On a hésité sur la façon de s'habiller. On a finalement opté pour le look geek chic. Qu'est-ce qu'ils font là, les deux demi-neurones ? Ils sont là pour me faire de la pub. Vous avez les échantillons ? Ainsi que le tout nouveau pistolet à air comprimé propulseur de Flippy. Bon, me faites pas honte. C'est une soirée importante pour ma carrière. Pour qui tu nous prends ? On est des pros. Désolée, professeur McClough. Veuillez accueillir Lisa Loud. Bonsoir, chers collègues. Je suis Lisa Loud, docteur F. Science, F. Lettre et parfois aussi F. Brouffe. Je l'insigne honneur de vous présenter ma toute dernière découverte. Je vais nommer... Anamalia Cordata Mamalia Flipia. À première vue, un être humain ordinaire. Mais à y regarder de plus près, il présente des différences considérables. Son soin est dans le cou. Sa peau est recouverte de durillons. Il a des brancis. Et un battement de cœur unique en fondant. Enfin, dernier point, mais non le moindre, ma plus grande découverte. Le spécimen possède de postérieurs, ce que c'est baptisé en nom vernaculaire, un double popotin. Après la conférence, venez chez Flip la station à votre service. On vient pour le plein, on reste pour les popotins. Pop, 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 pop. Venez chez Flip la station à votre service. Ça suffit ! Je sais comment arranger ça. Ouais, au bras de fer, c'est parti ! Non ! Nous allons demander à Laurie et Bobby dans quelle maison ils préféraient passer Thanksgiving. Ils sont où ? Et c'est comme ça que Bobby et Laurie sont arrivés dans le seul endroit de la ville qui est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. Sauf pendant la saison de pêche. Je suis désolée, mon ours grincheux. Je sais que tu voulais avoir un vrai Thanksgiving cette année. C'est pas si mal. J'ai trouvé de la dinde séchée à moitié prix. Waouh ! Comment vous nous avez retrouvés ? Géolocalisation. Vous êtes partis sans goûter ma tarte. Il aurait largement préféré mon flan. Le flan, c'est trop nul. Tarte, tarte, tarte ! Vous ne comprenez pas. C'est pour ça qu'on est partis. On ne supportait plus les bagarres et la compétition. On n'a pas envie de choisir un camp. Peut-être qu'à partir de maintenant, on devrait passer Thanksgiving que tous les deux. Mais personne ne veut en arriver là. En tout cas, nous, on ne veut pas. Laurie, Bobby, je suis désolée. On s'est comportés comme des enfants. On est désolés, nous aussi. C'est tellement difficile de laisser partir ces enfants. Vous savez quoi ? Vous devriez avoir Bobby et Laurie pour Thanksgiving. Eh bien, je crois que nous sommes loin de mériter un tel honneur. Il devrait le passer avec vous. Moi, j'ai une idée. Et si vous tourniez une année sur deux ? Hein ? Un peu comme mes saucilles chuteuses sur lesquelles je fais une réducte de 40%. Promos de Thanksgiving. Nous, ça nous va. Contente qu'on ait trouvé une solution pour les années à venir, mais on fait quoi maintenant ? Je meurs de faim ! Eh bien, on a des hot dogs, de l'huile de tournesol et 20 sortes de viandes séchées. Je pense qu'on peut se faire un dîner ici. Je te suis. Moi aussi. On peut rendre cet endroit un peu plus festif. Je crois qu'il me reste des décorations dans la voiture. Je vais vous aider. Et voilà comment le bon Flip sauva la soirée de Thanksgiving. Les deux familles passèrent la soirée ensemble à célébrer l'abondance qui régnait dans ma vieille station service. Rosa, ce hot chili dog au fromage est absolument divin. Cette sauce au cumin était une idée de chenille. Je ne quitte jamais la maison sans elle. C'est la combinaison parfaite entre la déco achetée et la déco faite main. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu avoir un décher cette année. Tout un rayon de décher. Je n'arrive pas à croire qu'on ait atteint notre objectif de collecte. Merci, Flip. Ouais, mais ne le dis à personne. Si on apprenait que Flip a un cœur, tout serait fini pour moi. Qu'est-ce que t'en dis, ma puce, c'est le Thanksgiving idéal, non ? Carrément le meilleur depuis longtemps. Merci, mon os grincheux. Un toast ! Aux traditions de Thanksgiving. Anciennes et nouvelles ! Anciennes et nouvelles ! Vous venez de tirer sur la corde sensible de mon cœur. Ce qui veut dire que je vais chatouiller les cordes de ma guitare. Et si on faisait un duo ? Ou non ? Danse ! Deux familles différentes mais toutes en commun. Du bruit, du chaos, mais nous on joue et c'est bien. Quand on est en harmonie, ça se chante comme ça. Pour Bobby et Laurie, nos petits cœurs se brisent. Maintenant, ce sont des souvenirs à fabriquer. Nos amis Cosnuevos, c'est vous. Et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et moi ! La fiesta des Thanksgiving ! A qui ? Tu parles ? Est-ce que quelqu'un blessera le bec ? Merci, oui, pour tout. A grave et sinon veut dire nous vous reversions. Merci, oui, pour tout. Agradecido pour la réconciliation. Grand merci à vous ! Top ! Fromage au piment et jalapeno, le préféré de Laurie. Cerise et cola, le goût préféré de Bobby. Oh, il n'y avait rien à faire. Bébé, je comprends pas ce qui nous arrive. Moi non plus. Mais si c'est aussi dur, alors peut-être qu'on doit voir la vérité en face et penser à... Nous séparer ! Hé, les petits morveux ! Nettoyez-moi ça ! Il faudrait que je me lave avant de rentrer chez moi. Papy aimerait pas que sa camionnette sente le fromage. Enfin, ce truc dégoûtant. Ça fait dix minutes. Et s'il revenait jamais ? Ça se trouve, il veut plus me voir ? Bobby ? Euh... Bon, la porte des toilettes est cassée et je peux plus sortir. Oh, tiens bon ! Je vais chercher Flip ! Oh, elle est un peu capricieuse. Mais il suffit de savoir comment lui parler. Oh, bon sang ! Où me devraient une poignée de porte ? Ça va aller, mon ours grincheux. Les pompiers sont en route. J'espère qu'ils vont arriver bientôt. Tu sais que je panique rapidement dans les espaces confinés. T'inquiète pas, je bouge pas d'ici. Je reste au téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent. Oh, merci bébé. De quoi on pourrait parler ? Euh... Bah, je peux... Je peux te raconter le truc marrant qui m'est arrivé en maths. Ah ouais ! Je veux trop entendre cette anecdote. Ah, et l'autre jour, pour le dîner, mon père a cuisiné du cabillaud. Cool ! Genre, il l'a fait en poisson pané ou en filet. Dis-moi, tu préfères arrêter complètement le fromage ou les desserts ? Oh là là ! Hmm... Pas facile. Ah, c'est trop dur, hein. Et qu'est-ce que tu fais des cheesecakes ? Cheesecakes ! C'est trop agréable. Ah, et tellement facile. Qu'est-ce qu'on trouvait si difficile, déjà ? J'en ai aucune idée. La seule discussion embarrassante qu'on a eue m'a fait flipper. Moi aussi. Peut-être qu'on a essayé de réparer quelque chose qui est pas cassé. Enfin, on sait qu'on est amoureux, non ? Bien sûr. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Oh, mon nom, Scratch ! C'était malin de demander à ce qu'on nous emmène, bébé. Je sais. C'est pas carrément trop romantique. Ouais. Et on pourrait essayer de finir le film quand on rentre, même si je sais que Nina meurt. C'est pas possible, ça. Je voulais le voir. Bon, allez, mon petit flip. Noël, c'est ce soir. Faut profiter au maximum de tous ceux qui vont faire leurs achats au dernier moment. Bingo ! Dites, je vous prends cette garlande. Combien je vous dois ? Euh, 200 dollars pour les ampoules à 3 dollars le mètre. Ce qui nous fait 500 dollars. Je mets ça sur votre ardoise. Ah, je vois que vous craquez pour ce majestueux sympa. Disons qu'on hésite encore. On dirait bien qu'il est parti là-haut rejoindre ses ancêtres conifères. Euh, pour voir ce qu'il vaut, y a qu'un moyen. Se fier à l'odeur. Plus ça sent, plus il est frais. Alors, n'hésitez pas, mesdames. Reniflez-le. Oh, ça sent encore plus fort que les échantillons de parfum du magazine Les Campagnards. On vous le prend. Hein ? J'allais oublier. Tout achat est définitif. Flip, bravo pour votre bel assortiment de figurines de Noël gonflables. Chez les McBride, il nous tient à cœur d'avoir le jardin le mieux décoré de toute la ville. Je crois qu'on est bien tombé avec cette vente à pas pris. Oh, elle vient de se terminer il y a quelques secondes. Pas de bol, chef. Léla, mes champions du tiroir caisse. Salutations de Noël, Flip. Père était trop occupé au restaurant. Il n'a pas préparé le repas du réveillon. Quelle pérasse digne. Allez, par ici. Flip va vous arranger vite fait votre histoire de réveillon. Vite, Lisa. Il faut que je m'y mette. Sinon, on sera encore à table quand le Père Noël tombera de la cheminée. Allez, hop, 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 voilà. Ces provisions ont l'air quelque peu douteuses. Lisa, ce que tu dis là, ça me fond le cœur. Moi qui mets un point d'honneur à vendre de la qualité. Des restes de traitement hautement répulsifs. Flip, j'en ai assez de vos livraisons à la noix. Je peux retirer ça de les poches m'irritent. Non, tu dois encore me rembourser les dégâts que tu as causés. Je vous l'ai déjà dit. Je te n'ai plus et j'avais fait tomber la clé dans le bac de fromage chaud. Tes problèmes de vessie, je m'en moque. Il y a tout ça à livrer. Tu travailleras ce soir et aussi demain. Quoi ? Le jour de Noël ? Travailler un jour férié, ce n'est pas du jeu. Vous appelez ça un sapin, vous ? Vous n'avez pas honte ? J'espère que cet acte vous hantera toute votre vie comme un jambon à l'os coincé dans le gosier. Joyeux Noël, flipperonné. Nom d'une chips, qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Clyde et moi, on est les fantômes du Noël du présent. Oui, et on va vous emmener faire ce que le docteur Lopez appelle un parcours de développement personnel. Observez bien le réveillon. Vous voyez, Flip, à cause de vos arnaques ? Oh, désolé. On vous a réveillé ? Le repas du réveillon est servi. Arrière, arrière ! Pas question de manger ma famille le soir de Noël ! Oh ! Celle tête livraison pour Flip. D'abord, je prends que je dois travailler le jour de Noël. Et puis après, Scoot me demande de retirer les rayures des sucres d'orge parce que ça la perturbe ! Bah, qu'est-ce qui vous arrive ? Si tu savais, ce Noël est une catastrophe. Non, mais là, moi, j'y suis pour rien. C'est pas ma faute s'il ne sait pas cuisiner. C'est vrai. Bon, je suis pas fier de moi. Le docteur Lopez dirait que c'est de la culpabilité toxique. Et croyez-moi, tant que vous ne changerez pas, ce sentiment va vous miner. Oh, l'an d'une chips ! Qu'est-ce qui est arrivé à mon commerce ? À force, vos clients en ont eu assez de se faire berner en achetant chez vous. Alors, ils ont arrêté de venir. Vous n'avez plus eu de travail et vous avez fini sans le sou. Oh non, je t'en supplie, cette boutique, c'est tout ce que j'ai. Bon, vas-y, appelle-la. Euh, non, attends. J'ai changé d'avis. Raccroche. C'est bon, je me suis calmé. Appelle-la. Non, raccroche, raccroche ! Euh, qu'est-ce qui se passe ? Mon raton laveur est un peu rouillé, mais d'après ce que j'ai compris, la dame sur l'étiquette de dinde est l'ancienne amour de jeunesse de Flip. Euh, t'as mis gobelémouche ? T'as mis gobelwors. Oh, le seul amour de ma vie ! J'ai toujours cru qu'on passerait notre vie ensemble à finir les restes dans les assiettes des autres. Mais on m'a pas laissé entrer au bal de notre école et j'ai manqué ma chance de l'impressionner. Depuis que Flip a trouvé l'étiquette, il veut l'appeler pour l'inviter à dîner, mais à chaque fois il se dégonfle comme une poule mouillée. Hé, c'est pas gentil de me traiter de poule mouillée. Flip, je suis sûre que vous pouvez le faire. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Ouais, vous êtes Flip Philippini, une légende vivante ! C'est vrai que je suis assez fliptastique dans mon genre. Bon, allez, file-moi ce téléphone. Ferme Gobbelwors, que puis-je faire pour vous ? Tamy Gobbelwors, je vous prie. Dites-lui que c'est Philippe Philippini au téléphone. Philippe Philippini ? Oh mais ça alors, quelle surprise ! Je n'en reviens pas, je suis estomaquée ! Allo ? Philippe, tu es toujours là ? Flip, dites quelque chose ! Allo ? Oui, c'est moi ce bon vieux Flip. Je veux dire Philippe. Comment ça va depuis le temps ? Ça roule ma poule ? Ça te dirait de manger un bout en parlant du bon vieux temps ? Disons demain soir à la table de l'île à 7h ? Oh, comme dirait une de mes dindes, j'englougloute d'impatience ! Ouais ! Désolé les louds, j'ai paniqué. La machine à parole s'est enrayée. Vous m'avez sauvé la couane. Je suis pas trop du genre à prendre dans mes bras, alors voilà du bacon grillé. C'est ma façon à moi de vous remercier. Oui bon, toi aussi, tu as mérité un morceau.